bonjour à tous ici vincent alors on est parti faire un petit tuto sur la paque je trouvais assez intéressant pour ceux qui commencent à prendre en main ce logiciel c'est assez complexe d'abord quand on est rendu sur le registre parce les rpg ça s'appelle faut bien sélectionner vos couches vos parcelles et surtout sélectionner les îlots 2017 comme ça vous aurez les îlots de vos voisins s'évitera de faire des doublons après vous avez l'onglet îlot alors là je vais vous montrer l'îlot numéro 5 ce va y avoir plusieurs parcelles à créer dessus je pense que c'est assez intéressant alors sur votre droite il ya l'outil îlot là l'îlot est déjà tracé il fait 3,04 il n'y a pas besoin de modifier les contours ni les caractéristiques il va rester comme il était l'an dernier ce qui change c'est la parcelle alors au niveau parcellaire là on voit bien c'est mis ça veut dire maïs grain 3,04 mais moi j'ai une autre utilisation et une bande enherbée à rajouter alors vous repliez l'onglet sur votre droite outil îlot et vous choisissez outils parcelles là vous voyez c'est grisonnant ce que il faut sélectionner d'un simple clic droit sur votre parcelle et là il ya créé parcelle enclavée voilà créé parcelle enclavée vous cliquez dessus après vous tracez grossièrement un truc quelconque vous n'avez pas forcément besoin de le tracer comme il faut dès le départ si vous pouvez le modifier là vous voyez ce que j'ai fait ça fait 31 à c'est pas du tout ce que je veux alors comment on fait le plus simple c'est de zoomer vous zoomer vous réduisez à votre guise les boutons vous voulez à peu près vous vérifier la surface alors là ça va pas c'est moi il me faut 15 heures voilà là on y arrive et 15 heures quand votre ou dézoomer pour voir votre dessin c'est à peu près bon là ça va être une bande enherbée il n'y a pas besoin que ça colle vraiment à ras à ras votre île au ce que peut y avoir après des des recroisements et c'est assez embêtant enfin ça s'appelle chevauchement c'est pour ça que je le fais pas croiser à ras la première parcelle c'est ça c'est la parcelle numéro de 15 à alors il faut valider le dessin tout en bas on valide le dessin tout en bas et ça nous amène sur le descriptif parcelle alors c'est bien lié le numéro 10 l'eau c'est bien le numéro 5 c'est la parcelle 2 c'est la parcelle une aller en maïs et là il faut choisir dans l'onglet bande enherbée on vous voyez il ya pas mal de bande tampon ça s'appelle pas bande enherbée faut bien préciser la longueur alors tout à l'heure je les j'avais mesuré je voulais pas montrer c'est un peu dommage et c'était 393 m c'est sinon la bande enherbée sera pas pris en compte dans les cieux telle une en fait autant pour moi ce qui est bien c'est que ça marche pas quand c'est faux alors voilà ce que ça donne quand la la seconde parcelle est créée vous voyez la bande tampon et dans le coup la première parcelle de maïs a fait maintenant 2,89 au lieu de 3,04 comme ça si je clique sur la bande enherbée ça affiche 0,15 voilà alors du coup la bande tampon est créée il ya bien les 15 à ça a défalqué sur la surface de maïs là il y avait 3,04 au début maintenant c'est passé à 2,89 alors pour bien créer une cela j'ai une autre utilisation à mettre faut bien cliquer une fois pour remettre en sur brillance le premier pas la première parcelle sur l'île au 5 puis aller sur l'outil parcellaire créer parcelle en calaver alors ça sera ici faut cliquer là et là pour faire un carré double cliquer ça vous fait une nouvelle petite parcelle ça sera sera la troisième parcelle sur l'île au 5 alors ici ça fait 10 heures alors on zoom ce mois ça fera moins de 10 heures et l'autre utilisation sera ici ce sera une bande pour les pommes de terre ici alors cinq heures voilà faut bien valider le dessin voyez ça met automatiquement le numéro de la parcelle le numéro d'îlot les cinq heures après pour choisir menu déroulant on peut choisir n'importe quelle culture vous voyez il ya pas mal d'affaires alors maintenant ça c'est plus autre utilisation vous avez plusieurs labels ici comme c'est une surface agricole il sera temporairement non exploité ça veut dire juste cette année je la remettrai en culture vous pouvez taper s ne pour le trouver et après vous enregistrer tout le reste on s'en occupe pas voilà ce que ça donne quand mes trois parcelles sont créés sur l'île au 5 on vérifie bien avant de passer aux parcelles suivantes pour continuer à déclarer là j'ai bien la s ne c'est l'autre utilisation dans l'ancien terme de 5 a j'ai bien la bande enherbée il s'appelle bande tampon et le champ de maïs maintenant qui fait 284 au lieu de 304 au début après si toutefois vous avez fait une erreur vous pouvez modifier à tout moment vos petites parcelles sur l'île au 5 ensuite vous avez les outils sna ici il n'y en a pas dessus je vais aller sur un îlot qui est intéressant l'îlot numéro 2 celui-là je vais déclarer tout à l'heure il est en maïs il ya des sna c'est sna à son sûrement sur mon parcelaire alors vous pouvez avoir l'onglet surface non agricole les sna vous voyez bien chaque sna est défini si vous cliquez dessus ça s'affiche vous pouvez après ensuite dans l'outil sna sur votre droite modifier les contours puis modifier caractéristiques ou ou la découpe est même si vous voulez supprimer une partie vous pouvez carrément la supprimer mais là comme c'est un bosquet on vous demandera de justifier pourquoi vous l'avez détruit c'est normalement on n'a pas le droit de les détruire une est une aide 2 à j'avais créé l'an dernier elle est pris en compte dans le parcelaire et ça sert pour les cieux alors si vous avez des prairies vous aurez les zones de densité homogène moi comme je suis céréalié j'en ai pas alors j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre ce j'ai peut-être pas tout montrer c'est pas évident il ya tellement de deux trucs sur ce logiciel mais j'essaierai d'y répondre et je vais mettre dans ma vidéo les petits liens sur les les instructions pack c'est il ya déjà des pdf quand même en notice qui sont pas trop mal cela t rn vous savez peut-être pas ce que c'est c'est tournesol en fait j6s c'est les hr de plus de 6 ans qui sont pris en compte dans les sne alors je vous remercie et à bientôt n'hésitez pas à partager et si vous avez des questions je vous répondrai merci à bientôt